Nous avons un expert de l'entreprise Wind et nous avons un client, un utilisateur qui va être un peu notre témoin aujourd'hui. Et donc on vous a aussi vous dans la salle, je vous ai dit, vous avez cette fameuse web app qui va vous permettre de challenger les fournisseurs et de pouvoir interagir et pouvoir m'aider à poser des questions. Moi je suis qu'un malheureux journaliste, malheureusement je n'ai pas votre expérience du métier. Et donc aidez-moi, utilisez la web app, facebookez, chattez, mais surtout utilisez la web app pour envoyer des questions. Messieurs, nous avons juste à ma droite Ismaël Houlle, vous êtes le cofondateur de la société Wind. Alors la société Wind c'est des gens de société dont on utilise des produits sans savoir. Vous faites de la fameuse digitalisation des points de vente, vous aidez les entreprises justement à basculer sur ces stratégies omni-canales. On va y revenir en détail. Et à votre droite nous avons Philippe Pudonne, vous êtes des Galeries Lafayette, vous êtes directeur financier. Mais ce qui est très intéressant avec vous, c'est que vous êtes aussi en charge de la transformation numérique du groupe Galeries Lafayette. Donc c'est bien, la direction financière est derrière, le CDO pour vérifier qu'on ne fait pas n'importe quoi et qu'on ne dépense pas à tort et à travers et que ce soit bien utile pour l'entreprise. Et donc ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous avez témoigné sur la façon dont vous avez réglé un problème, un problème que beaucoup de magasins ont. C'est que notamment quand on vend des produits de luxe, quand quelqu'un se déplace et qu'il veut mettre beaucoup d'argent dans un produit et qu'il arrive en magasin et qu'il n'est pas en stock. Et vous allez nous expliquer comment vous avez réglé ce problème-là. Donc, monsieur l'expert, monsieur le témoin, sur cette fameuse stratégie multi-canale, on va commencer avec vous quand même sur les Galeries Lafayette. Racontez-nous votre souci, cette fameuse histoire sur le client qui venait en magasin, qui venait dans les boutiques Galeries Lafayette et qui, parfois, pouvait repartir sans avoir amélioré le chiffre d'affaires. Oui, ce qui est important dans l'expérience qu'on a faite avec la société Wind, on a créé un showroom digital maroquinerie. Le but était de répondre à plusieurs problématiques. Comment amener aussi des marques dans des points de vente, dans des centres-villes où, effectivement, ces centres-villes ont été... On a des taux de vacances importants. Ils ont été désertés avec l'augmentation des surfaces commerciales environnantes. Et donc, comment amener déjà ces marques proches de nos clients dans certains magasins ? C'était le premier point. Comment augmenter le trafic aussi en magasin ? Et on a eu l'idée, justement, de monter un showroom digital maroquinerie où on met en exposition, sur un corner, sur à peu près 200 mètres carrés, à peu près une centaine de produits de quatre marques de maroquinerie qui n'étaient pas présentes dans ce magasin, Kate Spade et Carole, etc. Et donc, l'expérience a été d'amener ces marques sur ce point de vente, faire découvrir aussi à cette clientèle de province ces nouvelles marques et puis, bien sûr, augmenter l'expérience client et puis, bien sûr, essayer d'avoir une rentabilité et un chiffre d'affaires au mètre carré qui soit identique dans le digital que l'espace qu'il y avait physiquement en termes de maroquinerie. Donc, si j'ai bien compris, plusieurs problématiques. Il y avait faire venir les gens en magasin, parce que le problème qu'est les Galeries Lafayette, c'est que c'est pas une place de marché physique, mais pas loin. C'est-à-dire que vous avez plein de corners, il y a plein de marques qui vendent aux Galeries Lafayette. Il faut inciter les gens à venir dans les boutiques. Il y avait aussi le problème du stock. C'est-à-dire que quand on vient, peut-être que les gens veulent acheter un produit, il n'est pas en stock. Et il y avait ce problème de catalogue. Si j'ai bien compris. Tout à fait. J'ai perdu mon micro. Catalogue. Oui, cette table digitale, elle permet, donc, on a quatre marques, Michael Kors, Kate Spade et deux autres marques plutôt premium. L'idée aussi, c'est de pouvoir amener le client sur cette table digitale, lui faire découvrir le produit. C'est un moyen aussi d'extendeur de gamme. C'est-à-dire qu'on va rentrer aussi sur l'ensemble de la collection de ces quatre marques en termes de maroquinerie. Et puis, c'est un moyen aussi pour nous de rentrer dans le site gl.com et de proposer aussi un complément de vente sur des petits accessoires, sur d'autres choses. Et faire découvrir aussi le site e-commerce et les produits qu'on vend sur le digital. On va revenir sur les bénéfices, les KPIs. On parle en anglais KPI, les indicateurs, on va dire. Le tableau de bord. On va revenir sur ces détails. Mais je voulais demander, Ismaël, qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous êtes notre expert aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous inspire, justement ? Qu'est-ce qui s'est passé avec les Galeries Lafayette ? Quels étaient leurs soucis ? Vous qui rencontrez beaucoup d'entreprises qui sont dans le même cas, c'est symptomatique de quoi ? Au départ, ils sont venus avec une problématique qui était très métier. Donc, comment je diffuse des marques sur lesquelles je n'ai pas la logistique pour pouvoir les diffuser sur l'ensemble des points de vente des Galeries Lafayette en province ? Comment j'apporte plus de services à mes consommateurs ? Et comment je rentabilise toute cette transaction ? Parce que derrière l'expérience, c'est de permettre de monétiser tout ça. Et donc, on est parti d'une logique très métier. Donc, de nouvelles marques ont été référencées, comment les diffuser ? Et on a trouvé une solution via le digital. Donc, on est vraiment rentré dans un dialogue. On a opposé, en fait, on a combiné les problématiques des Galeries avec la solution digitale. On est parti d'une feuille blanche et on s'est demandé comment on pourrait le résoudre. Et de là est née l'idée du showroom. Donc, ce n'est pas un produit étagère, c'est quelque chose qu'on construit. En fait, l'ensemble des solutions est étagère, mais le parcours, chaque parcours est unique. En fait, chaque point de vente, chaque expérience qui peut être créée est unique, donc il peut être paramétré. Mais l'ensemble des fonctionnalités du logiciel sont sur étagère. D'accord. Et justement, dans le secteur des grands magasins, qu'est-ce que vous entendez comme écho ? Ou qu'est-ce que vous avez comme écho, vous, aujourd'hui, des besoins des entreprises sur ce secteur-là ? Et puis après, vous, si vous avez des gens qui sont dans le secteur du retail, dans les grands magasins, des printemps, peut-être des bons marchés dans la salle, envoyez des questions sur la web app. Donc, justement, dans ce secteur aujourd'hui, quels sont les grands enjeux dans le secteur du retail ? Et comment vous avez répondu à ces grands enjeux ? Nous, aujourd'hui, de ce qu'on a retenu, c'est du service. Donc, du service au client, de l'information, de la disponibilité article. Parce que c'est ça aussi, ils apportent beaucoup de flux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de flux qui passent dans des points de vente, comme dans les galeries Lafayette. Et il faut optimiser le taux de prise. Donc, il faut pouvoir faire matcher le bon produit avec la bonne personne. Et pour ça, au milieu, il faut du service. Donc, soit du bon conseil, soit une possibilité de le retrait, soit une possibilité de se faire livrer directement le produit chez soi, tout en connaissant le consommateur. C'est le fameux omnicanal. Vous confirmez, c'est ça ? Oui, quand on parle de... Oui, de temps en temps, il se... On a souvent entendu parler de customer-centric, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, on part du principe qu'il faut amener... Vous l'avez dit en introduction, le client est de plus en plus connecté. Il veut que le parcours soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide. Et nous, on a construit, en fait, notre vision omnicanale ou notre transformation digitale vers les services aux clients. C'est-à-dire lié à la practicité. Il faut qu'on accentue sur les services logistiques, la livraison le jour même, le click and connect, donc le retrait, la journée J plus 1, le showroom digital, la e-réservation est un moyen aussi de réserver sur le site et d'amener nos clients en magasin en récupérant le produit. Aujourd'hui, on a à peu près 30% de nos commandes internet où les clients viennent chercher le produit en magasin. Donc, c'est un flux web to store. Et sur ces 30% qui viennent collecter le produit en magasin, on a à peu près un taux de réachat le jour même de 15%. Donc, c'est aussi un driver de création de chiffre d'affaires. Justement, alors, est-ce que vous avez déjà des bénéfices que vous pouvez partager avec nous sur cette expérience qui a été menée ? Alors, au début, c'était un test, j'imagine ? Oui, en fait, on a voulu tester ça. En fait, on s'est mis dans un mode agile, c'est-à-dire qu'on a constitué une équipe pluridisciplinaire. Quelqu'un qui venait du magasin, quelqu'un qui venait de la DSI, quelqu'un qui venait du... Quelqu'un de la DAF. Quelqu'un de la DAF. Une petite équipe et on leur a dit, voilà, vous avez cinq mois pour monter ce showroom digital. On n'est pas venu interférer dans leur travail puisqu'on est une grande entreprise. Il y a de la hiérarchie, il y a des silos, etc. Il faut décloisonner ça. Et on les a laissé bosser avec, justement, une start-up. On ne voulait pas non plus prendre une grosse structure. Je pense que c'était le mode agile. Et en cinq mois, ils ont sorti le showroom digital en test. Le but, c'est de faire du test, du learn. J'apprends, je corrige et ensuite, je déploie. Donc, on a prévu maintenant de déployer ça dans une dizaine de magasins. En showroom digital maroquinerie. Et puis, on a l'idée aussi de faire ça sur la sneakers. Et donc, sur les KPIs... Si je comprends bien, vous avez commencé sur un problème maroquinerie de luxe. Et donc, du coup, vous allez prendre le même système de showroom numérique. Je suis désolé, j'ai tendance à parler français. Showroom numérique, donc un écran sur lequel les gens vont pouvoir interagir et acheter. Et vous allez faire sur la basket, la fameuse sneakers. La sneakers, oui. Et puis, on a d'autres idées aussi. Et donc, en termes de KPIs, ce qui est important, c'est qu'avant cet emplacement où il y a ce showroom digital, on avait un corner de maroquinerie où on faisait un chiffre d'affaires au mètre carré. Le KPIs, le premier, c'est de se dire en mettant un showroom digital, est-ce qu'on arrive à minima à faire le même chiffre d'affaires au mètre carré qu'avant ? Et alors ? Et donc, c'est le cas. Et surtout, c'est certaines marques qui n'étaient pas présentes dans ce magasin. On arrive à faire des ventes sur ces marques qui sont beaucoup plus importantes que les autres marques qui sont physiquement présentes et pour lesquelles on a du stock. Vous avez appris des choses, en plus. Donc, on a appris des choses. Il faut savoir que le digital, au-delà de créer de la valeur ajoutée, elle nous permet de mettre en avant des problèmes opérationnels que l'on a, des taux de rupture. Donc, au-delà de la valeur ajoutée, c'est très bénéfique pour l'entreprise en termes de résolution de problèmes opérationnels. Ismaël, c'est votre rôle un peu ça ? On a des micros ? Oui, on a un micro. Ça marche ? Ismaël, justement, vous qui avez un peu le recul, vous avez travaillé avec beaucoup d'entreprises. J'ai noté, vous avez 5 000 entreprises clientes, à peu près ? 5 000 points de vente. 5 000 points de vente. Mais c'est une cinquantaine de groupes. 5 000 points de vente. 5 000 points de vente qui sont reliés à votre solution. Votre effectif, ils sont passés de 35 à 80 personnes. 40 millions d'euros de levées de fonds au total. Donc, ça fonctionne très, très bien en ce moment chez Wind. Et justement, pourquoi ça fonctionne très bien ? J'imagine que parce que vous pouvez... Au départ, on veut simplement vendre un peu plus au mètre carré. C'est la seule métrique qu'il y a quand on est à un magasin. Mais justement, avec le digital, on peut faire autre chose. On peut aller beaucoup plus loin. Surtout, on veut satisfaire ses clients. On veut les conserver. On a d'autres clients qui réagissent. Aujourd'hui, il y a une accélération qui est forte. On voit qu'il y a des retailers qui arrivent, full digital. On parle beaucoup d'Amazon qui vient concurrencer aujourd'hui toute la grande distrib sur le quotidien. Il y a le consommateur qui évolue. Il y a la concurrence qui s'accélère. Et donc, effectivement, il faut pouvoir arriver rapidement à proposer de nouvelles expériences d'achat à ses clients, à les rentabiliser de nouveaux services très vite et à partir du point de vente. Donc, chez Wind, on pense que le point de vente peut apporter l'ensemble de ses services digitaux à travers une solution. On n'est pas obligé de créer un entrepôt dédié. On n'est pas obligé de créer une entreprise à part et des stocks affiliés. Mais parce que vous avez dit quelque chose d'intéressant, vous avez dit que vous avez déployé ça en 5 mois. 5 mois, je ne sais pas si ça vous étonne. Moi, je trouve que c'est assez rapide, 5 mois, quand même, pour déployer quelque chose de cette envergure. Comment ça s'est passé ? Parce qu'en général, ça prend plus de temps. Comment ça s'est passé avec la DSI, par exemple ? Parce que j'imagine qu'il va falloir aligner le système d'information derrière pour pouvoir aller accéder à tous ces canaux. Il y a, j'imagine, la livraison, il y a les stocks et la logistique. Il y a des tas de projiciels, j'imagine, derrière à connecter en 5 mois. Oui, mais je pense qu'il faut, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut travailler différemment. Et il faut mettre de côté cette équipe au-delà de la structure très lourde qu'on peut avoir dans ces grands groupes. Donc, voilà, on a pris un DSI agile, qui aime le digital, qui est passionné. Il faut qu'on ait des équipes qui soient avant tout passionnées. Et on est venu constituer cette petite équipe, vous leur donnez un budget, et puis à eux d'être agiles. Vous pouvez nous donner le budget ? Non, parce qu'en plus, c'est... Un ordre d'idée, un ordre de grandeur. Non, mais je pense que là, sur ce showroom digital, on est... Alors, c'est le premier showroom digital, donc de facto, vous avez des coûts one-shot qui sont un peu plus importants sur le test que ce que vous aurez en termes de déploiement. Mais on veut que, pour avoir un ROI, ça nous coûte à peu près moins de 30 000 euros par showroom. Oui, donc ça ne paraît pas énorme, 30 000 euros. Et l'intérêt, c'est de prouver, en fait, c'est de prouver, l'intérêt de ces équipes, c'est de prouver à tout le monde, et c'est la première fois aux galeries qu'on fait de la vente sans avoir de produit. Donc c'est ça l'intérêt du digital, c'est de pouvoir accéder. Il y a un double intérêt pour eux de permettre à ces marques d'être là, de satisfaire le client et de faire de la vente. Et donc, on a réussi à le prouver très facilement, et effectivement, c'est très facilement déclinable sur l'ensemble des gammes. On peut créer d'autres expériences. Et ça coûtera en plus moins cher que les 30 000 euros de départ. Ah oui, ça coûtera beaucoup moins cher. Oui. Ça, c'est sûr. Et vous n'avez pas donné le chiffre d'affaires, parce que vous avez dit que le chiffre d'affaires par mètre carré était supérieur, donc ça se trouve que c'est déjà rentable ? Oui, en fait, ce chevron digital, on l'a fait dans un magasin à La Rochelle. Voilà, pourquoi La Rochelle ? Il fait beau. Parce qu'on profitait de faire un petit remodeling sur le magasin pour mettre ça en place. Et donc, aujourd'hui, on a quatre marques. Et il faut à peu près que, dans la cible, et pour qu'on ait le ROI, il faut qu'on fasse à peu près huit ventes de sacs de marocainerie. Alors, bien sûr, c'est des valeurs importantes. Oui, c'est du luxe. Donc, voilà, huit ventes par jour pour qu'on puisse atteindre notre cible. Et c'est le cas, et donc ça marche bien, et on va le dupliquer sur une dizaine de magasins. Et donc, l'intérêt de tout ça, c'est de prouver qu'on peut déployer rapidement de nouveaux parcours, arriver de manière très agile à pouvoir étendre ses catalogues produits, régler ses problèmes de rupture de stock, régler ses problèmes, parce que derrière tout ça, il y a de la transaction, il y a du paiement, et aussi de changer le rôle du vendeur. Là, le vendeur, aujourd'hui, est une conseillère. En fait, elle ne fait plus la transaction, elle vient, elle conseille sur les articles, sur les produits, et elle permet d'accompagner le client. Il y a une relation totalement différente à la marque, qui est une vraie satisfaction, en tout cas, des personnes qui sont interrogées en termes d'expérience. Et je trouve que c'est hyper important de pouvoir le mettre en place rapidement. Derrière, on peut se faire aussi livrer ces produits, donc il y a une expérience qui va au-delà du magasin, donc permettre d'apporter la marque jusqu'à chez le consommateur. Donc, ce que j'ai entendu là, quand même, c'est que vous avez répété plusieurs fois le mot « agilité », « extensibilité », c'est scalable en anglais, je crois, le mot. Pour ça, ça veut dire d'avoir un système d'information qui suit, qui suit derrière. Et comment ça s'est passé chez vous ? Ça veut dire que, pourquoi souvent, on le disait tout à l'heure, pourquoi souvent on crée une deuxième entreprise, pourquoi on crée une filiale ? C'est parce que c'est quand même plus facile de partir de zéro sans héritage que quand on est un grand groupe qui a ses procédures. J'imagine qu'il y a des projets d'ici qui ont été faits dans les années 60-70. Pour basculer tout ça sur le web, c'est quand même pas évident. Et je pense que beaucoup de gens dans la salle sont dans cette situation-là. Oui, il faut savoir qu'on est passé d'un système de transaction à un système relationnel. C'est-à-dire qu'avant, on mettait les produits dans les magasins et on disait aux clients « vas-y, achète mes produits ». Aujourd'hui, on est passé vraiment dans un contexte, dans une activité relationnelle avec nos clients. L'ADSI, elle est en pleine mutation. Ce que je veux dire, c'est que l'ADSI d'hier n'est plus la même. D'ailleurs, on ne parle plus d'investissement informatique. On essaye de parler d'investissement technologique, parce que la transformation digitale, c'est beaucoup de technologie, pas seulement. Et de R&D, parce que notre R&D, c'est ça. Il faut faire comprendre aussi aux équipes des systèmes d'information qu'il faut travailler différemment, leur donner une vision et en quoi les projets sur lesquels ils travaillent donnent un sens pour le client et un service pour le client. Pas pour les galeries Lafayette, pour le client. Et puis, enfin, on a construit un schéma directeur informatique qui soit avant tout calé sur une stratégie omnicanale. Donc, on a défini des socles, un socle client, un socle stock, un socle référentiel et un socle performance opérationnelle qui soit adapté à la stratégie omnicanale. Et puis, on a fait une organisation informatique miroir de l'organisation direction marketing et digital. Et ça, c'est très important. Oui, très métier. Justement, Ismaël, c'est ce qui m'intéresse, votre regard un peu expert là-dessus. Quand on parle de stratégie, j'imagine tout le monde a levé la main ceux qui ont une stratégie omnicanale, ceux qui sont dans le retail qui ont déjà une stratégie omnicanale. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont une stratégie omnicanale aujourd'hui. Le problème qu'il peut y avoir parfois quand on a déjà sa stratégie, c'est comment on fait pour la mettre en œuvre ? Comment on fait pour la mettre en œuvre aujourd'hui ? Comment on traite chacun des canaux ? Ça fait partie des sujets que vous abordez ? Oui, ça fait clairement partie des sujets qu'on aborde parce qu'on rentre toujours dans une démarche de co-construction avec nos clients qui sont en fait nos partenaires. Parce que le ROI, vous imaginez, il est au déploiement. Pour les galeries comme pour Wind. Donc, on a cette vraie logique de succès. Et donc, pour ça, il faut accompagner. Il faut transformer. Il faut transformer chaque personne. On a accompagné les vendeuses, les conseillères sur place. Il a fallu que techniquement, ça fonctionne très bien, que le catalogue produit soit hyper bien référencié, qu'en termes d'UX, d'identification client, ce qui est aussi un avantage, le client est identifié lorsqu'il fait cette transaction. Donc, ça enrichit en fait les données CRM des galeries Lafayette. Ça veut dire qu'il faut mettre tout le monde sur la table ? Il faut pouvoir entraîner tout le monde sur la table et c'est un succès qui ne peut être que commun. Donc, les RH, parce que justement, il y a une transformation du métier de vendeur, vous l'avez dit, c'est très important. Évidemment, il y a la partie technique. Évidemment, l'informatique doit s'aligner. Mais tout au milieu, il y a le CRM, vous avez dit. Ça va très loin dans la stratégie de l'entreprise. Ah, mais ça transforme profondément. On crée un nouveau canal de vente. C'est une nouvelle expérience. Certes, on est dans les galeries Lafayette, donc il y a une charte. Il y a certains codes qu'il faut respecter, mais il faut repartir d'une feuille blanche et de se dire, ben voilà, je dois refaire, je dois réapprendre à faire une transaction. Mais enfin, avant tout ça, c'est je dois réapprendre à réenchanter mon client à travers ce canal et derrière, in fine, effectuer une transaction. Donc, on a embarqué tout le monde dans ce comité commando et c'est le succès de chacun qui nous a permis d'y arriver. D'accord. Alors, on a dit, cette journée va être sous l'angle prospectif. on va regarder un peu ce qui se passe demain et donc je me tourne vers vous, l'expert. Votre vision, justement, sur cette omni-canalité, comment vous voyez ça évoluer demain ? Quels sont les enjeux de demain pour les différents magasins, pour le secteur du retail ? L'intérêt de l'omni-canal, c'est qu'il permet d'identifier le client. Donc, lorsque vous faites une transaction, que ce soit sur un support digital, à majorité du temps, vous êtes identifié. Donc, l'intérêt, ça va être de déployer des services de plus en plus personnalisés. Donc, à travers son client, je vais parler du monde de la restauration parce qu'on a beaucoup commencé là-dessus. Effectivement, on consomme différemment. On mange tous les jours, globalement trois fois par jour, mais différemment. L'intérêt d'une marque, ça va être de pouvoir accompagner son client où qu'il soit. Donc, le livrer à certains moments, lui permettre de réserver une table à d'autres, lui permettre de passer en coup de fil à certains d'autres moments, lui permettre de découvrir une carte, lui permettre de connaître ses produits. Et donc, on va aller vers de plus en plus personnalisés et automatisés. Parce que tout ça, vous imaginez qu'il ne peut pas y avoir une armée de personnes au marketing qui vont pouvoir suivre chaque client. Donc, il y a une vraie transformation de business model qui passe d'un business model au point de vente. Donc, en termes de KPI, on suit le point de vente et le chiffre d'affaires au nombre de consommateurs. Et là, ce sont les métriques du e-commerce qui vont arriver de plus en plus. Combien j'ai de consommateurs ? Quelle est leur récurrence ? Quel est leur panier moyen ? Quel est leur taux de satisfaction en fonction de chaque service ? Dans le physique. Dans le physique. Et donc, pour tout ça, il va falloir des systèmes qui soient de plus en plus intelligents, automatisés et qui vont permettre de multiplier les touchpoints avec le client et de pouvoir le suivre. Donc, savoir s'il est satisfait ou pas et dédier des services à cela. Ça veut dire quoi concrètement ? On va pouvoir noter le serveur, par exemple, quand on est à table ? Oui. En fait, l'intérêt n'est pas de noter le serveur. La finalité pour la marque est de savoir si le client a vécu une bonne expérience. Et s'il signale et qu'il a vécu une mauvaise expérience, de pouvoir le rattraper, le satisfaire d'une autre façon, complémenter ou adapter son offre ou adapter l'expérience même en termes de personnel qu'il a pu vivre. Donc, c'est de multiplier les points de contact avec le client et la fameuse note permet justement de garder ce lien. D'accord. Alors, on a toujours dit qu'on allait garder un petit moment de questions-réponses justement pour challenger nos fournisseurs et puis évidemment poser des questions à notre témoin. On a déjà quelques questions qui reviennent. C'est pour vous, pour les Galeries Lafayette. On pose par exemple la question de quel est le taux de fréquentation et de transformation à date du fameux showroom digital. Vous avez parlé tout à l'heure du chiffre d'affaires en mètre carré. Là, on pose la question du taux de transformation et de transformation, de fréquentation et de transformation du showroom digital. Alors, en termes de fréquentation, nous, on capte la fréquentation des clients quand ils rentrent dans le magasin. Donc, on arrive à... Après, on n'arrive pas à capter le flux client directement sur l'ensemble des corners. Ce qui est important, nous, c'était avoir la possibilité d'obtenir un shift au mètre carré, comme on l'a dit, qui soit équivalent avant, voire supérieur. Aujourd'hui, on a à peu près un taux de transformation dans nos magasins hors digital, donc, on va dire, offline, d'à peu près 25%. Aujourd'hui, on convertit, si vous regardez le taux de conversion sur les sites e-commerce, on a une plus grosse fréquentation, donc une plus grosse de visite, enfin, une importance plus importante sur les visiteurs uniques, mais un taux de conversion qui est beaucoup plus faible. Donc, je dirais que ce n'est pas comparable. Donc, ce qui est important pour nous, c'est absolument le chiffre d'affaires au mètre carré et cette cible de X ventes par jour qui nous permet justement d'absorber ce qu'on a mis dans ce showroom digital et surtout générer de la valeur et surtout avoir des clients fidèles, contents et qui découvrent aussi des nouvelles marques et puis qu'on puisse aussi les amener sur, commander aussi sur le site gl.com sur d'autres produits. Bien sûr, ça permet d'étendre et de suivre le client partout où il se trouve. Il y a une autre question qui est posée, et là, c'est pour vous, monsieur l'expert Ismaël, c'est l'importance que prennent aujourd'hui les fameuses intermédiaires, les fameuses places de marché. Là, on ne parle pas des places de marché physiques comme Galay Lafayette, mais plutôt comme des Amazones qui vendent aujourd'hui tous les produits. Comment on peut les intégrer dans sa stratégie omnicanale ? Effectivement, aujourd'hui, ils arrivent avec une vraie valeur qui dit « Moi, j'ai plusieurs millions de consommateurs qui effectuent des transactions, donc mettez vos produits chez nous. » Aujourd'hui, pour les points de vente qui ne sont pas digitalisés, ça ressemble à l'histoire du pêcheur et du poisson. Est-ce que je mange le poisson ou est-ce que j'apprends à pêcher ? Je pense qu'il faut faire les deux. Il faut manger du poisson en apprenant à pêcher. Il ne faut pas déléguer tout le e-commerce à ses marketplaces parce que personnellement, je suis fils d'hôtelier. Il y a des intermédiations avec les bookings, les expédiats. On connaît ça, oui. On l'a vécu de plein fouet. Donc, il faut savoir dialoguer différemment avec son consommateur sur du e-commerce en travaillant sur des places de marché mais en ayant ses propres interfaces digitales. Donc, ce que je conseille, c'est de pouvoir avoir une vraie stratégie omni-canale donc un canal web marque blanche dédiée à votre marque et également de pouvoir vendre chez des tiers. D'accord, mais attention parce qu'on peut se faire désintermédier et là, on perd sa relation client. La vraie question, c'est à la fin, à qui appartient le client et chez qui il est ? Est-ce qu'il est chez Amazon ou est-ce qu'il est chez Nicolas pour consommer les produits ? Est-ce qu'on peut laisser les gens un peu networker entre eux ? Il y avait une dernière question et puis on passe au networking et la dernière question, c'était juste, c'est peut-être pour vous, c'est la transformation du métier de vendeur et vous, comment vous voyez le futur ? Justement, comment vous voyez dans le magasin physique comment vont évoluer les populations et les vendeurs ? Et après, on nettoie. C'est très important que nos conseillers de vente, notre force de vente s'adapte à ce monde digital puisque les clients eux-mêmes sont, comme vous l'avez dit en introduction, beaucoup plus connectés donc il faut qu'on arrive à transformer ça. C'est un travail qui est énorme, très important. Le showroom digital, c'est une petite expérience dans un magasin et on va essayer de le déployer. Pour nos conseillers de vente, c'est le moyen aussi de découvrir l'environnement digital à travers cette expérience. Donc, il y a beaucoup de communication, beaucoup de formation. On est en train de travailler aussi sur le portail vendeur, c'est-à-dire comment donner à notre force de vente les devices qui vont leur permettre justement d'être plutôt déconseillé avec le but à la fin d'accompagner le client de A à Z, c'est-à-dire jusqu'au paiement. Et là, on pourra parler de l'encaissement mobile, etc. Et donc, c'est un vrai changement pour nos vendeurs et on y travaille et c'est des moyens, c'est de la communication, c'est beaucoup de formation. Donc, énormément de chantiers en perspective. On vous remercie tous les deux, Philippe et Ismaël. On peut les applaudir ? Merci. Wind, Galerie Lafayette.